Sableau-Mécœur, son propre lycée, Pierre-Ouvelier a fait des placements express, j'ai eu l'impression tout à l'heure. Il est venu voir la révélation 2013, Sableau-Mécœur, un soir de l'histoire, fils de Sableau-Souette, 1m16, fils de Sableau-Souette, c'est un animatrice parallèle, j'ai l'aimédié dans le groupe, c'est le plus-être polyglotte. C'est le plus-être polyglotte, évidemment, je te dis. Sableau-Mécœur, il est entré au hara assez tard, à l'âge de 7 ans, dans un de petits haras en Normandie, il y a des gains où il a ses mis 2-3 genoux pendant ses premières années à l'autre, donc ça paraissait assez difficile de lui voir un ami en tant qu'étalant, et pourtant, grâce à son propre talent, il s'en est sorti, il est venu de sortir. 100% des produits de ces deux premières saisons sont gagnants, ou placés. Parmi eux, Figuerre Nouguin, Figuerre Nouguin, chez Marcel Ralland, il y en a un visiteur. Et puis, au fur et à mesure des années, quand Rocheval s'est déplacé et a commencé à salir des autres jouets un peu plus importants, eh bien, on a eu de plus en plus de gagnants, et c'est vraiment l'année 2013, l'année où il est arrivé d'ailleurs, dans Rav Cersei, où il fait la vente, à 8-700 euros. Eh bien, c'est l'année où il y en a vraiment eu la révélation des produits en série, qui nous en met qu'il y a un lieu de 7 ans d'éclairage, Madame Apple, Apple Manie, Apple Manie, Apple Manie, maintenant, c'est une vraie, alors, deuxième, troisième de l'histoire d'Auteuil, Vicky Maker, en tout cas, tout ce cas, a fait que, sans vous donner une longue jumenterie, a dépassé les scores, en tout cas pour nous, en 2013, puisqu'il a sali, 77 juments, au Rav de l'Esserci, pour sa première saison d'envière, en 2013.